Bonjour mademoiselle, je me présente, je m'appelle Cyril et puis je viens vous annoncer la bonne nouvelle du Christ. Jésus est votre sauveur. Il suffit de vous tourner vers lui. Euh, d'accord. Euh, mon sauveur. J'ai pas besoin d'être sauvé. Sauvé de quoi ? Exemple réel, real life. J'ai vécu cette réalité, les amis, en évangélisant, en annonçant la bonne nouvelle à une jeune fille. Bonjour, c'est Cyril Delisle. Aujourd'hui, je vous parle des conséquences du péché originel, parce qu'apparemment, beaucoup n'en ont pas conscience. Qu'est-ce que le péché originel ? Alors, je prends la Genèse au chapitre 3. Il y a tout le récit de la chute dans tout le chapitre 3. Alors, moi, je vais commencer au verset 6. Une fois que Ève s'est laissée tentée par le serpent, la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux. Ce fruit qui a été interdit par Dieu, donc. Qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin, à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ? » Et il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors là, on a un ensemble de conséquences du péché originel déjà. Le fait d'aller se cacher de Dieu, le fait d'avoir peur, la peur qui n'est pas un sentiment humain de base, le fait de se voir nu et d'en avoir honte et de devoir se cacher, c'est bien parce que le mal est entré en nous. Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » On accuse l'autre, on n'assume pas sa faute. Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Pareil. Alors le Seigneur Dieu dit aux serpents « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu rempras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Nous voyons là que toute la création, les animaux eux-mêmes sont touchés par le péché originel. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. » Il y a une guerre donc entre le bien et le mal, le bien personnifié par une femme. Cette femme, en fait, c'est la Vierge Marie qui est annoncée. La Vierge Marie qui est la seule femme sans péché. Donc la guerre entre le bien et le mal se joue à l'intérieur de nous et entre nous aussi, dans nos sociétés, à tous les niveaux. Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme « Je multiplierai la peine de tes grossesses. » « C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. » La peine, la souffrance, c'est une conséquence du péché originel qui est nécessaire pour grandir, qui est nécessaire pour aller vers la sainteté, nous devons nous arracher à ce mal qui est en nous et qui cherche à nous tirer vers le bas. Et ça crée ce qu'on appelle de la souffrance parce que nous sommes tirés, tiraillés. « Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. » L'homme doit dominer sur la femme, comme l'a rappelé Saint Paul. Eh bien, c'est une conséquence du péché originel. Bien, les conséquences, la première conséquence, quelle est-elle ? Déjà, c'est la privation de ce qu'on appelle la sainteté, c'est-à-dire la perfection. Nous étions avec Dieu, parfaits, sans mal, sans défauts, et nous avons été coupés de cette sainteté parce que nous avons obéi à celui qui était le contraire, au péché. Donc, d'abord, à un niveau physique, il y a pas mal de conséquences. La souffrance, je l'en parlais, la maladie, coronavirus, la fatigue, sont des conséquences du péché originel. La vie sur une terre qui est dégradée, hostile. Les catastrophes naturelles, le fait qu'il y ait une violence des animaux les uns envers les autres. Les animaux peuvent être sanguinaires. Eh bien, tout ça, ce sont des conséquences, en fait, du péché originel. C'est dû à l'homme. La mort corporelle. Je suis poussière, je retourne à la poussière. Ce corps doit mourir. Pourquoi ? Parce qu'il est touché par le péché. En lui-même. Je ne peux pas monter au ciel avec ce corps qui a fait du mal et dans lequel est inscrit le mal. Au niveau spirituel, eh bien, il y a la mort spirituelle. C'est la rupture de la relation à Dieu. Avant, tu étais lié, ben, clac, on a coupé le fil. Et voilà, tu meurs, tu tombes, infiniment. Et le trop infini, c'est l'enfer. La condamnation et la colère de Dieu. Eh oui, Dieu nous aime. Donc, il réagit. Il réagit à ce qu'on a fait. Colère. Parce qu'il condamne. Il peut nous condamner par rapport à nos actes si nous ne lui demandons pas pardon. Si nous n'avons pas conscience d'être mauvais et d'agir mal. Et sa colère, ben, parce qu'on a désobéi, tout simplement. Parce qu'on a obéi au serpent alors qu'il nous avait dit de ne pas le faire. Esclavage en soumission à Satan. Ni Dieu ni Maître, c'est du pipeau. À partir du moment où on dit ça, c'est qu'on n'a pas choisi Dieu. Dieu, c'est le seul qui vous donne, paradoxalement, un esclavage qui vous libère. En fait, qui vous rend totalement libre. Qui vous redonne le statut que vous aviez à la base. Si vous ne le choisissez pas et que vous croyez que vous êtes... Vous faites ce que vous voulez. Eh bien, vous êtes esclave de Satan. Puisqu'il est le Dieu, petit Dieu de ce monde. Il y a aussi des conséquences au niveau moral. Connaissance du bien sans pouvoir l'accomplir. Je sais ce qui est bien, je ne peux pas le faire. Connaissance du mal sans pouvoir s'en libérer. L'un et l'autre vont ensemble. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. C'est simple dans la Bible. Ce qui pousse certaines personnes, comme cette jeune fille à laquelle j'ai parlé, ça les pousse à nier qu'il y a un bien et un mal. Vous avez déjà entendu ça aujourd'hui, c'est très actuel. Ouais, le bien et le mal, finalement, je veux dire... Chacun a ses valeurs, ses relatifs, ses subjectifs, tout ça. Voilà. Il n'y a pas de bien et de mal en soi. Et bien, ça, c'est une conséquence aussi. Ça, c'est la volonté de se défausser de ses responsabilités. Et Dieu, mais non, finalement. Allez, on est bien là, non ? Non, on n'est pas bien. Perversion du sens religieux. Maintenant, le fait de prier, le fait d'être en rapport avec Dieu, c'est toujours vu d'un œil étrange. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? Pourquoi il faut être soumis ? Ni Dieu, ni Maître, je ne veux pas de ça. On se méfie de Dieu, on s'en cache, comme l'ont fait Adam et Ève. La peur, la peur n'est pas chrétienne, la peur n'est pas sainte, la peur n'est pas bonne, elle n'est pas, à la base, humaine. À la base, mais elle est devenue. Parce que la crainte est différente. La crainte, c'est le fait de savoir, de connaître le pouvoir de la personne, de savoir que notre papa, quand on est à la maison, il peut nous mettre dehors de la maison si nous faisons n'importe quoi. Il peut nous mettre une fessée, il peut déplacer la table comme il le veut. Il met le salon là s'il le veut ou s'il veut de l'autre côté. Nous, enfants, on n'a aucun pouvoir de tout ça. C'est ça la crainte. C'est savoir que Dieu est le Maître et qu'il a le pouvoir de nous corriger s'il le faut. Mais ce n'est pas la peur. La peur, c'est l'insécurité. C'est le fait de croire qu'on peut être agressé à n'importe quel moment pour rien. Vous comprenez ? Refus de porter la responsabilité de ses fautes. J'en parlais. Ce n'est pas moi, c'est la femme. Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Ce n'est pas moi, c'est Adam. C'est Adam qui a fait le mal. Mais vous, vous n'avez jamais péché ? « Oh, mais moi, non, Dieu est vraiment injuste. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? » Tout ce genre de phrases. Division et désaccord entre l'homme et la femme qui, au départ, s'entendaient parfaitement et depuis ce temps, ne s'entendent plus du tout. Et on le voit toujours aujourd'hui. Il y a des grandes polémiques qui sont créées où on voit les femmes qui se lient contre les hommes. Il y a aussi les hommes qui ont des attouchements envers les femmes qui utilisent leur pouvoir de domination pour les manipuler. Dans les couples, les hommes violents physiquement avec les femmes, les femmes violentes psychologiquement parce qu'elles ont ce pouvoir-là, ou émotionnellement avec les hommes. Cette guerre-là qui se joue, c'est une catastrophe qui est un fruit pourri du péché originel. Au niveau des facultés de l'homme, il peut utiliser sa créativité pour le mal. Sa créativité, c'est quoi ? Artistique ! Ah oui, même des chansons, des peintures, etc. Oui, on peut pousser les gens au mal. C'est pour ça que dans l'islam, on se méfie beaucoup de la musique. Voilà, c'est pas force. Est-ce qu'on peut dire que c'est à tort ou à raison ? On s'en méfie parce qu'on sait que l'homme peut passer par là aussi. Mais il peut faire des choses merveilleuses par ses facultés. Alors, artistique, scientifique. Au niveau scientifique, l'homme peut utiliser son pouvoir sur la réalité, son pouvoir scientifique, pour faire le mal. On parle aujourd'hui des manipulations eugéniques, donc le fait de toucher aux enfants, de toucher au bébé, à sa conception, etc. Politique, je ne vais pas vous faire un dessin. Les guerres, etc. Les manipulations qui peuvent se jouer entre états. On est en plein dedans encore. Au niveau des mœurs en général. La vie humaine, sous tous ses aspects. L'intelligence est obscurcie. Oui, nous avons des capacités intellectuelles que nous ne pouvons plus utiliser. Donc notre intelligence est limitée maintenant. On l'entend souvent, nous n'utilisons pas toute notre intelligence, c'est vrai. Mais c'est dû au péché. La connaissance, du coup, est limitée. Avant, elle était illimitée, comme celle de Dieu. Vous êtes toujours omniscient. Volonté qui n'est plus en harmonie avec celle de Dieu. Eh oui, nous avons une volonté qui peut être différente. Possibilité de choisir Dieu ou de le refuser. En toute liberté, en utilisant son intelligence et sa volonté propre. Ce n'était pas le cas avant, évidemment. Maintenant, on peut choisir de faire le mal, d'être méchant volontairement. Capacité d'aimer le mal. C'est ce qu'on appelle la concupiscence. Je fais le mal et je l'aime. J'ai un plaisir. Haïr. La capacité d'haïr, de faire du mal aux autres. Cain tue son frère Abel. Le premier meurtre de l'histoire, c'est dans la Bible. Conséquence du péché, puis tous les péchés capitaux, évidemment. Possibilité de nier l'existence de l'au-delà et de Dieu. C'est une conséquence du péché originel. Non, on n'y existe pas. Non. Quelque part, ça nous rassure. Parce que s'il y a un jugement, je vais devoir demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Oh là là ! L'homme peut très bien mal utiliser son autorité sur la création. Voilà, on en parle beaucoup aujourd'hui. La destruction des forêts, que ce soit sur l'écosystème, les animaux. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement la nature et les animaux. C'est surtout, avant tout, l'homme lui-même. Quand l'homme utilise son pouvoir pour créer des avortements, pour la contraception, pour manipuler des embryons, pour supprimer des personnes âgées ou des personnes qu'on considère comme ayant besoin d'euthanasie, tout ça, c'est touché à la création. Car nous faisons partie de la création. Même les enfants ont des conséquences du péché en eux. Rivalité entre les enfants. Bah oui, il ne faut pas être naïf. Nous sommes dans une époque très naïve. Les enfants sont des petits anges, etc. Ils ne sont pas des anges. La différence avec nous, c'est qu'ils n'ont pas conscience. de ce mal-là. Ils n'ont pas conscience de mal agir. Ils agissent comme ça, avec leur cœur. Mais les rivalités, les jalousies, les colères sont très présentes chez eux. Moi, je me rappelle de l'école primaire, c'était pas de la tarte. Et les enfants n'étaient absolument pas des anges. Vraiment pas. Même les petits bébés. Déjà, un bébé va pouvoir vous faire une crise parce qu'il voit qu'un autre que lui a à manger alors que lui voudrait téter le sein de sa mère. Et c'est l'autre qui tète. Il crie, il hurle. Un nouveau-né. Eh bien oui. Dans le nouveau-né, il y a le péché originel. S'il n'avait pas le péché, il attendrait que l'autre bébé finisse de manger. Pour manger à son tour. Alors, le catéchisme de l'Église catholique nous explique que tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. Oh, c'est injuste, c'est pas moi qui ai fait du mal. Nous avons chacun de nous obéi un moment au mal. Nous avons tous fait du mal. Donc nous méritons tous d'avoir les conséquences du péché en nous. C'est un grand mystère. Il y a une invasion du mal par propagation dans toute l'humanité, depuis Adam et Ève. C'est pire que le coronavirus, c'est autre chose, c'est bien pire. Tous les hommes peuvent être justifiés, sauvés par Jésus-Christ. C'est important. Mais toute l'humanité, en Adam, est comme l'unique corps d'un corps unique. Ce qui est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Et il est important d'avoir la claire conscience que c'est par Jésus-Christ que nous obtenons des grâces par le baptême que nous pouvons être sauvés et obtenir des grâces encore plus grandes que celles qui ont été perdues. Ça, c'est un grand mystère aussi. Le fait que nous devions passer par cette épreuve, cette épreuve du mal, du péché sur terre, ce qu'on appelle la grande épreuve dans la Bible, fait qu'en ayant gagné, en ayant mené le bon combat à la fin, nous pouvons obtenir un statut encore plus élevé que celui que nous avions avant le péché, grâce à cette épreuve. Je vous souhaite de pouvoir trouver le chemin qui mène à la vie éternelle et à la sainteté, ce chemin qui mène vers Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Et je vous dis à bientôt les amis.